L'émulation et le jugement des compétences 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 Le Président Amagi 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 Gouyama Fredy Ticangou Nwemba Makoso Je salue l'homme de 2004 Norbert Dabira Fais-moi un mot Jibé Bimba Papi Ticaya Ramsès Jibé Bimba Ié Mba Papi Passe Bnè Amou Lili Monde Passe Bnè Amou Jukenne Jjafo Daz Ié Mba Papi Passe Bnè Amou Ié Mbba Papi Passe Bnè Amou Il n'est pas bête de nous, mais il est bête de croire que c'est bon. Il n'est pas bête de croire que c'est bon. Il n'est pas bête de croire que c'est bon. VX, ça va, tu as la forme ? Super, ça fait plaisir d'être là. Tout le plaisir est pour nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nargesse, Narjou Soleil, tu es responsable éditorial rap chez Deezer, journaliste. Tu as été chez Trace, tu as été au Monde Afrique, tu es au Mouve, entre autres. Et aujourd'hui, tu es venue nous parler des titres qui ont été faits autour des violences policières. Et plus particulièrement, autour du décès de George Floyd qui a été victime, je le réitère, de violences policières le 25 mai 2020 à Minneapolis. Bon nombre d'artistes ont réagi à ce drame et tu as envie de développer ce sujet. Exactement, Juliette, les filles, moi j'avais envie de vous parler de rap et de contestation au lendemain de la mort de George Floyd, afro-américain de 46 ans. Alors c'était une légende du rap de Houston, George Floyd. Une semaine après son décès, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu notamment dans l'industrie musicale le 2 juin 2020, le Blackout Tuesday. Donc ça a été une journée de grève sur les réseaux et entre les silences de ce mardi noir et les manifestations qui ont traversé toute l'Amérique, Londres, Paris ou Tunis, le rap s'est imposé comme l'abandon de la contestation. We gon' be alright, we gon' be alright, we gon' be alright, we gon' be alright, do you hear me, do you feel me, we gon' be alright. Kendrick Lamar, alright Kendrick. Et alors pourquoi je voulais vous parler de ce titre ? Parce qu'en fait il est sorti en 2015 donc c'est pas nouveau mais c'est devenu un chant de révolte depuis sa sortie sur l'album To Pimp a Butterfly et on parle même d'All Right comme de l'hymne non officiel du mouvement Black Lives Matter car il cristallise une lutte scelle des violences contre les inégalités et aussi les violences raciales au même titre que le morceau de Childish Gambino, This Is America Et alors parmi les autres sons qui ont marqué cette période là et qui appellent à la justice au lendemain de la mort de George Floyd on retrouve des titres qui ont été écrits et tournés durant les manifestations et avec ces 45 millions de vues sur Youtube c'est assez énorme The Bigger Picture d'un rappeur que j'aime beaucoup qui s'appelle Lil Baby en fait partie Et alors dans un autre style autre acte majeur alors cette fois-ci il s'agit d'un remix celui d'un hit planétaire que vous connaissez toutes ici qui s'appelle Rockstar, ce morceau il est signé Da Baby, un autre bébé Le bébé Il y a beaucoup de bébés aux Etats-Unis Et ce qui s'est passé c'est qu'il a écrit dans l'urgence un remix de Rockstar qu'il a rebaptisé pour l'occasion Rockstar Black Lives Matter Les filles peut-être un mot sur ce que Narges nous a proposé merci beaucoup merci pour la qualité des sons ça tue Ça légitime juste le fait que les artistes sont politiques et que quand il y a quelque chose comme ça qui se produit même un Lil Baby ou qui sont plutôt des artistes populaires on va dire qu'il y aura plutôt la rue Bah la rue il y a aussi ces problématiques là et donc c'est hyper important qu'ils soient au rendez-vous et voilà Et pour moi en fait c'était que la définition du rap de départ c'était aussi de contester et là tu l'as bien prouvé avec tous ces titres qui sont sortis pendant ces manifestations C'est justement le rappeler, le rap conteste depuis le début Mais en Belgique vous tenez quand même au hip-hop, vous dites ça, la hip-hop Non en fait c'est la hip-hop, c'est vrai qu'on dit plus la hip-hop Très féministe finalement la Belgique, la hip-hop, ça va te plaire ? Parce que je pense que tu veux nous parler des femmes Oui, dans cette année qui a été une sacrée année Je ne vais pas parler uniquement du confinement dans lequel on a tous été placés à nos corps défendants mais heureusement c'était pour nous protéger Mais cette période de confinement, cette année qui a été marquante pour ça, elle nous a re-révélé ce qu'en fait on savait déjà C'est que quand même ce sont toujours les mêmes titres Les femmes, et quelles femmes celle-là, elle est incroyable quand même Elle est incroyable, elle est là pour dire les choses, que la vérité blesse et que notamment les femmes pendant le confinement ont vécu des choses qui n'étaient pas faciles On leur a demandé au choix de faire des masques gratuitement quand elles sont couturières On a vu que malheureusement les violences intrafamiliales et notamment conjugales ont augmenté Et pas qu'un peu, 30 à 40% selon les décomptes, c'est absolument énorme effectivement Donc on pouvait se dire, bon là il y a eu un changement aussi au niveau du ministère Elisabeth Moreno vient au moment où on enregistre l'émission de passer une loi De proposer une loi qui a été passée au Sénat et à l'Assemblée justement sur les violences conjugales Donc on peut avoir l'impression que ça y est, on est enfin dans un moment qui est en train de changer Est-ce que l'heure de nous-mêmes, comme le disait Aimé Césaire, est arrivée ? Pas si sûre pour certaines associations qui dénoncent aussi le fait qu'il y a un appareil législatif très important Qui est déployé, mais pas forcément les moyens qu'il faut en face De bons fameux esclaves Et brisant nos entraves Au mot, il est doux au mot Waouh ! Quel titre surprenant de par sa douceur et la violence de la forme, la violence du fond En fait, comme ce que tu disais tout à l'heure Nargesse, aussi il y a eu beaucoup de contestations féministes Pendant cette année et cet hymne, qui est un hymne qui date en fait de la période du MLF Puisque là on voit plein de femmes réunies, mais de qui on parle Et là, par exemple, sur le fond de la médiatisation, il y a eu le combat de Rachel Keke et de ses collègues femmes de chambre d'un hôtel Qui se battent depuis quand même quelques longs mois Pour leur dignité et le respect de leurs conditions de travail Je pense aussi à Hortense Asaga et aux comédiennes, notamment Nadej Bossondjani et Aïssa Maïga Qui ont lancé en direct du festival du FESPACO Un festival de cinéma africain bien connu et cinquantenaire Le mouvement Même pas peur contre les violences faites aux femmes Donc il y a quand même des choses qui se passent En fait, je voudrais juste faire un vœu un peu simple, vu qu'on fait un peu le bilan J'espère que justement pour cette dernière partie de l'année Que toutes les femmes seront écoutées sans exception Dolorès, je précise parce que je n'ai pas précisé tout à l'heure quand même, je réitère Dolorès, tu es journaliste Tu as travaillé, enfin tu travailles dans divers endroits Notamment aux médias, à Yard, Nouvelle Écoute, Chic Magazine, voilà Et bien d'autres, merci beaucoup Notre ami Waya de Bruxelles Qui est responsable digital de Tarmac, qui est le média urbain en fait de la RTBF Donc à Bruxelles en Belgique Et tu voulais nous parler justement de la créativité incroyable Dont les gens ont fait preuve en utilisant le digital comme outil de promotion, de dénonciation, d'amusement aussi Exactement Juliette, effectivement quand il y a eu le confinement on n'était pas préparé Et il a fallu trouver un moyen de quand même rester connecté au monde Et le meilleur moyen c'était les réseaux sociaux Et donc je vais vous parler en fait des tendances qui existaient avant le confinement Mais qui se sont plutôt accentuées pendant le confinement Instagram ? Instagram Je pense que du jour au lendemain C'était lunaire Vous avez découvert plein de ronds colorés sur le haut de votre Insta Et je t'ai même vu toi Juliette Des gens d'Urbaine Et t'es aussi en Insta Live, t'as fait quelques interviews Ouais j'en ai fait pas mal Justement comme t'as pas pu venir sur le plateau Et à côté de ça, donc aux Etats-Unis, il y a eu une autre idée qui vient de Timbaland et de Swissbeats Les deux producteurs Les génies Les deux génies qui ont lancé Versus TV Et donc vous avez pu voir des grands artistes être en battle, en Insta Live Et le gros, en tout cas celui qui m'a énormément touchée de ces Versus C'était Rika Badou avec Jill Scott On pouvait regarder, les gens n'arrivaient pas à y croire Et puis le niveau On a des niveaux incroyables Can you hear me ? Yes I can hear you baby ! Mais exactement, tout le monde répond Et tu voyais même des artistes qui étaient là Qui étaient là et qui likaient aussi Qui likaient aussi Et donc en fait Versus TV finalement c'était au début juste un délire Qui est devenu une vraie émission, un vrai conte Et c'est carrément accueilli par Apple Music Et c'est devenu une émission officielle en fait À côté de ça, et ça j'ai quand même aimé Et c'est je pense mon numéro 1 du confinement C'était la fameuse battle de Sniper avec Sat de l'AFF Ah on était tous là C'était, moi mon groupe de coeur c'est l'AFF Donc vraiment Et ça c'était Franchement moi j'ai été vraiment émue de voir Sat Et c'était à l'initiative Enfin c'est une initiative de Malik Bentala Et franchement ça a été une grosse réussite Il y a eu énormément de réactions Énormément d'artistes du rap français Même des DJ en fait Il y a eu vraiment énormément de passages sur ce chat Tout le monde est sorti un peu de sa zone de confort Et n'a pas eu peur de montrer son chez soi Et de partager avec les gens Parce que finalement il n'y avait rien C'était pas monétisé C'était vraiment gratuit En réalité ça c'est hip hop Vraiment Merci les filles Merci merci C'était un honneur de vous avoir sur le plateau de Légendes urbaines La famille vous connaissez la chanson Dune je vous donne rendez-vous sur la chaîne Youtube de Légendes urbaines Pour la version longue en intégralité de cette émission Qui était juste formidable et riche de sens et de son Et puis rendez-vous la semaine prochaine Même heure même endroit En attendant Eh bien Paix Amour Lumière Sur vous One love Parmi les champions Il y a toujours un champion On ne change pas l'équipe qui gagne Dans la quartier d'Imo Amical international Quartier présidentiel Afri-Médi Dans l'intendance C'est toujours lui Toujours lui Jigipal Alain Saint-Pierre l'empereur Mastro Claudicien Panaroul et Adaniel Rassé le ciment On ne change pas l'équipe qui gagne Jigipal Imagine l'atlantique qui tourne On ne change pas l'équipe qui gagne On ne change pas l'équipe qui gagne Bespareur Mastro Arrassé le ciment L'école Je ne change pas l'équipe qui gagne Je ne change pas l'équipe qui gagne Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501